Il faut le croire, nous sommes bien devant le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les nombreux nids de poules qui ici ont longtemps rendu la circulation difficile ont disparu. L'asphaltage est bien réel et les travaux sont à moitié achevés. Aujourd'hui on est à 50%, globalement sur le projet, 50% d'avancement. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la couche d'impréhension. Donc après cette couche d'impréhension, il y a la couche de monocouche qui va arriver et après c'est les arrobés. Donc là aujourd'hui, ça c'est fini. Maintenant la terre jaune que vous voyez, ça c'est juste après les pavés colorés qui vont venir là-dessus. Et les pavés sont déjà en fabrication et tout est déjà prêt pour la pose. À coup de pelle et au moyen de gros engins, tout le monde travaille. À la différence du niveau d'avancement, le constat d'un chantier à un autre est le même. Les travaux évoluent. Nous sommes sur la 11-0-0-2 à Begamin. Le PK-0 c'est au niveau de la boue du travail, jusqu'au PK-900. On a déjà construit les carnivaux, de paille d'autre. Quand on parle de paille d'autre, de gauche à droite, étant que c'est une double voie. C'est une voie bitumée également. De façon générale, techniquement, je peux dire que nous sommes déjà à 115% des activités techniquement. Alors, pourquoi ? La saison de pluie, ça nous a gêné un peu. Donc actuellement, nous sommes en train d'accélérer les activités pour pouvoir rattraper les températures. Géomètres, ferrailleurs ou manœuvres, tous ont visiblement conscience de l'enjeu de l'asphaltage. Et même si sur les deux chantiers visités, les opérations ont pris un peu de retard, les responsables donnent l'assurance de ce qu'elles seront achevées dans les délais. La fin des travaux dans le délai qui nous a impartis, aujourd'hui, on va dire, premier trimestre 2020, vous ne verrez plus, ça tombe traîné par là. Je demande la patience aux populations. D'ici peu de temps, vous allez voir nos voies, nos différentes rues dont nous sommes en charge, seront bitumées, d'autres seront aménagées par les pavés. D'ici le 31 décembre, vous allez voir chacun de nous, Béninoises et Béninoises, on va sourire. Pour rappel, l'asphaltage à Cotonou prend en compte 237 kilomètres de voiries primaires, secondaires et tertiaires. Les travaux sont divisés en silos et répartis en deux groupes.